On va pouvoir applaudir très fort parce que c'est une sacrée performance que fait Philippe Ponsé. Voilà, on va voir l'arrivée, il y avait 60 kilomètres à effectuer. Le départ a été donné tout à l'heure devant le Mont-Saint-Michel. On faisait environ 2 midis et ensuite, toute la baie du Mont-Saint-Michel, les routes amenant le Mont-Saint-Michel ont été empruntées par le peloton. Et autour de Philippe Ponsé, on a le plaisir de retrouver Christian Sezenek. Et voilà, donc, Secours de France sous assistance respiratoire. Donc pour BPCO, on va pouvoir applaudir très fort Philippe Ponsé qui en termine. À la journée, il n'a pas dû être facile avec le dénivelé qui était proposé aujourd'hui. Voilà, sous assistance respiratoire, Philippe Ponsé qui termine. Entouré d'autres malades BPCO qui souffrent tous les trois de cette pathologie. Donc BPCO, recours de ma partie chronique obstructive. Bon alors Philippe, tu as grimpé l'école Pyrénéa il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, tu as découvert l'arrière-pays de Mont-Saint-Michel. Premières impressions du parcours que tu as effectué aujourd'hui ? La vache. La vache. Il y en a, et puis elles sont normandes. Elles sont grosses. Oui, c'est vrai que c'est d'un parcours exigeant. Est-ce que tu as eu un moment vraiment plus difficile qu'un autre ? Oui, dans le gros machin qu'on a rencontré ce matin. C'était assez direct, il faut monter. Oui, le Vosin. Il y a le physique, mais il y a le mental qui joue un rôle énorme. Oui, parce qu'à un moment, il n'y a plus d'oxygène de toute façon. Même si je suis alimenté avec des gros débits, mais il y a le cerveau qui n'est plus là. Il faut trouver une idée, et puis après, il faut faire comme les autres. Il faut taper dedans, ça passe, ça casse, mais pour l'instant, c'est passé. Oui, moi je trouve que tu as bien fini, parce qu'il n'y a que seulement quelques minutes que tu es arrivé, on a l'impression que tu as retrouvé un rythme cardiaque presque normal. C'est surtout le rythme ventilatoire, en fait. Oui, ventilatoire, pardon. Pour moi, c'est assez simple. C'est un mix entre la vélocité, la puissance, mais au-dessus de ça, c'est la ventilation, parce que j'ai très peu de capacité, en fait. Je suis vraiment au stade maximal de la maladie, donc ce n'est pas pour me faire plainte, parce que je n'ai pas l'habitude, mais on est vraiment altérés. Je dis toujours qu'à un moment, je ne respire plus, j'oublie que je dois respirer. Je fais comme les poissons, j'avale et je régurgite, en fait. Donc j'élimine déjà la pensée de la frayeur d'étouffement, et ensuite, je me concentre sur les muscles, des fois, bon, j'écoute les conneries qu'ils racontent derrière, je ne sais pas, j'essaye de les éviter. Et pour une fois, que ce n'est pas toi qui les racontes, ça change un peu. Ça change un peu, et puis c'est Zézé qui les raconte aussi. Docteur, alors, qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui vous épate chez Philippe ? Il y a beaucoup de choses qui m'épate. D'abord, sa capacité mentale, sa volonté, qu'on retrouve chez les deux autres aussi, qui sont très costauds. Sa capacité à se battre pour déjà survivre, parce que le déficient respiratoire, son but initial, c'est déjà de s'en sortir vitalement parlant, et puis après, de s'améliorer. Philippe est en forme croissante et ascendante. C'est quelqu'un qui, il y a deux ans, par l'air gros, difficilement sans oxygène. Comme vous le voyez, il parle très, très facilement maintenant. Et puis, surtout, il emmène tout le monde avec lui, et c'est le message principal. J'espère qu'on va rameuter, via toute la France, et enfin, toute la France, tous les BP SAU de France, et les remettre à niveau physiquement, pour leur donner un espoir de survie, et même tout au cours de vie décente, puisque sans son aide, ils vont tous partir à petit feu. Et je pense que le message commence à vraiment passer, et grâce à vous, entre autres, et puis je vous remercie tous d'être là, et on va y arriver. Et finalement, c'est une maladie qui est croissante, qui va prendre de l'ampleur en France, et qui va faire de plus en plus de dégâts, et si on ne bouge pas rapidement, ça va être une catastrophe médicale. Les deux tiers des patients sont défaillants respiratoires dès la petite enfance, en fait. Et comme il n'y a pas de stratégie de prévention, on ne les détecte pas, et ensuite, on va empiler effectivement les problèmes. Mais à la base, on a des prédispositions, qu'elles soient génétiques, techniques, physiologiques, et puis dessus, on va avoir les problèmes de sédentarité des gamins, notamment tous ceux qui font plus de sport et plus d'activité. On va avoir les problèmes de pollution, et tout ça déjà dès l'âge de 9-10 ans, c'est là où nous, on veut qu'il y ait absolument de la prévention. Les plus jeunes chez nous, ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, et on en a qui sont déjà sous oxygène à 25 ans. Les gens comme Daniel, ce soit venu l'année dernière, c'est vraiment important, c'est des visages qui sont importants, pas parce que c'est des stars, c'est parce qu'ils ont cette notion humaine, et ils savent très bien qu'on ne plaisante pas, quand on s'engage dans des missions pareilles, c'est dur, et je pense qu'on remercie déjà. Merci. C'est moi qui te remercie, parce que s'il y en a qu'on peut saluer à te dire, et c'est vrai que je me souviens de ton record au Vélodrome de 50 ans en Yvelines, qui accueillera d'ailleurs les Jeux Olympiques, Christian était là, et je voyais dans le regard du public, véritablement beaucoup d'admiration, comme dans le regard des gens qui sont là ce soir. Si tu veux, je veux remercer les rôles, c'est pour nous un honneur de t'accueillir, parce que tu es un vrai champion, tu n'es pas un champion à part, tu es un champion à part entière. Et je voudrais tout simplement te dire bravo et merci, parce que ce que tu as fait aujourd'hui, il fallait le faire. Maintenant, on va te laisser récupérer. Et puis je crois qu'ensemble, on peut s'applaudir globalement. Bravo. Allez, merci. Bravo. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.